Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre série Mercato sur les clubs de Première Ligue. Aujourd'hui nous allons parler du Grand Manchester United, un club mythique de ce championnat qui a connu de très grands joueurs à travers les âges. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos de cette série. Je le rappelle, nous allons faire ce format pour tous les grands clubs et les clubs phares de Première Ligue. Let's go ! Pour cet épisode, je vais vous proposer une formation 1-4-3-3 de Manchester United. Évidemment, on peut switcher en fait facilement un 4-2-3-1, qui est la formation habituelle de Manchester United, utilisée par Tenrak d'ailleurs assez souvent la saison dernière, et qui peut convenir un peu plus en phase défensive. Comme vous pouvez le voir néanmoins, Tenrak a aussi utilisé la saison dernière une formation 1-4-3-3 offensivement, donc c'est un schéma de jeu qui peut convenir parfaitement selon le profil des joueurs et selon l'idée du jeu et l'adversaire. Let's go ! Au poste de gardien de but, je pars évidemment sur Onana, on l'a encore vu lors de la dernière finale de Ligue des Champions, il était énorme, parcours incroyable avec l'Inter la saison dernière en C1. Pour moi, c'est le gardien de l'avenir pour Manchester United, d'après les dernières indiscrétions, c'est un passe de se faire, c'est fini avec David Deria, donc l'avenir appartient à Onana. A droite, je pars sur Dalo, il y a évidemment matière à discuter, certains préférant Wan-Bissaka, notamment pour ses qualités défensives, mais ce que j'adore moi avec Dalo, c'est justement sa versatilité, il est aussi bien efficace offensivement que défensivement, et dans cette mesure-là, je trouve que c'est un profil adapté au système et aux enjeux de Manchester United, donc au poste titulaire, je pars sur Diego Dalo. Évidemment pour l'accompagner, no-brainer, je pars sur Rafael Varane, lorsqu'il est fit et épargné des blessures, c'est le meilleur gars pour tenir les rênes de cette défense, donc Rafael Varane en défense centrale. Pour accompagner Rafael Varane, je pars sur l'argentin stratosphérique Martinez, plein de gens étaient dubitatifs par rapport à son niveau, notamment ses qualités défensives et sa taille, mais aujourd'hui il a prouvé sa valeur, donc aucun doute là-dessus, Martinez dans cette charnière. Au poste d'arrière-gauche, no-brainer pour moi, je pars sur Luke Shaw. Certes, Malaysia a prouvé des qualités et montré également qu'il pouvait assumer son rôle lorsqu'on lui confiait des responsabilités, mais Luke Shaw est un patron indéboulonnable pour moi, on sait de quoi il est capable, aussi bien en sélection qu'un club, Luke Shaw, taille patron, il mérite sa place. Au poste de milieu défensif, je pars évidemment sur Casemiro, taille patron, plaque tournante, même pas besoin de le décrire, ce mec-là c'est le destructeur en personne, c'est tout naturellement et aisement que je le mets à ce poste. Certes, on peut l'accompagner dans notre milieu pour faciliter les sorties de balles, mais au Real de Madrid, il nous a prouvé qu'il pouvait assumer tout seul aisement ce rôle, donc c'est tout naturellement que je lui confie ce poste-là, pour permettre justement aux deux gars que je mets en milieu relayeur d'exprimer pleinement leur talent. Évidemment, pour accompagner Casemiro, on part sur l'inde de boulonnable Bruno Fernandez. Ce joueur-là, il est intelligent, créatif, constructif et game changer. Depuis qu'il est dans cette équipe-là, on est sur un milieu sexy, beau à voir jouer, et franchement très 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 intéressant. Et c'est sans aucun doute que je le mets à ce poste, qui lui permet d'un côté de participer à la construction du jeu, mais d'un autre côté de se projeter également pour participer aux phases offensives. Pour accompagner Bruno Fernandez dans son rôle de créativité, on part évidemment sur mes semblances qui n'est plus à présenter à Premier League, qui a fait ses preuves et qui va permettre également à Manchester United de passer un cap. Je suis parti sur cette formation en 4-3-3 pour permettre à ces deux joueurs d'exprimer leur potentiel offensif. On peut certes reculer l'un des deux et donner les clés du jeu à l'autre, mais pour moi, les avoir un relayeur juste à côté de Casemiro sur une phase offensive, ça permet véritablement à Manchester United de diversifier ses phases d'attaque, de déstabiliser l'adversaire et de permettre d'avoir une véritable ligne d'attaque à 5, ce qui peut permettre de casser les lignes et se créer beaucoup d'occasions. A gauche, je pars sur Marcus Rashford, le meilleur joueur offensif de Manchester United la saison dernière. Il a passé un cap et j'espère qu'il va maintenir cette cadence cette saison, c'est tout le mal que je lui souhaite en tout cas. Évidemment, hors Rashford, on a Garnaccio qui peut aussi évoluer à ce poste-là. Pour moi, ces deux profils qui sont différents et qui sont également tonitruins à leur manière permettent de considérer que le poste des liés gauche est totalement couvert du côté de Manchester United. A droite, je pars sur Anthony, en raison de son profil et de ses qualités déstabilisatrices qui plaisent à Eric Denreich. J'espère que la saison prochaine, il va passer un cap comme ça a été le cas par le passé avec des joueurs comme Vinicius et qu'il aura davantage un jeu plus efficace, épuré et tourné vers l'offensif. Évidemment, à ce poste, on peut aussi partir sur le S, Gaden Sancho, qui, de mon point de vue, a légèrement regressé la saison dernière quand on voit ce qu'il était capable d'apporter en Première Ligue. Mais on est sur un nouveau championnat, on est sur un nouveau style de jeu et il est important pour lui de désormais se réadapter à ce championnat qui n'offre pas autant d'espace que ce qu'on peut retrouver en Bundesliga et donc un jeu davantage épuré et davantage collectif. Aujourd'hui, il n'a plus la responsabilité de faire la différence tout seul. Tout ce qu'on lui demande, c'est s'insérer aisément dans un collectif, mettre ses qualités au service de l'effectif et pouvoir apporter un plus sans chercher à prendre totalement le jeu à son compte. Néanmoins, si Anchoa devait être fait pour débuter, de mon point de vue, Ten Hag, il partirait avec Anthony, le temps d'Ivoire un peu plus clair. Là où tout ceci devient intéressant, c'est avec le poste de 9. Et pour moi, no-brainer, le 9 qu'il faut à cette équipe, c'est Harry Kane. Harry Kane, c'est la cerise sur le gâteau permettant à Manchester United de passer véritablement un cap. Combien de fois des occasions créées par Ambruno Fernandez ont été gaspillées parce qu'on manquait d'un tueur au poste de 9 pour faire la différence. Avec Harry Kane, tu n'as pas à te poser toutes ces questions-là. En plus, il fit parfaitement avec Marcus Rashford, notamment sa capacité à remonter un cran vers le milieu, jouer avec ses milieux de terrain et permettre de lancer en profondeur certains ailiers, ce qui permet d'avoir au final deux joueurs qui ne se marchent aucunement sur le pied, mais qui ont au contraire une marge de manœuvre pour exprimer pleinement leur talent chacun. Et ça, c'est un bonbon. A défaut d'Harry Kane, je partirai sur Victor Ozymane, qui est rapide, vivace et très intelligent tactiquement. En raison d'ailleurs de sa rapidité, il peut profiter des passes en profondeur de joueurs comme Bruno Fernandez ou Mason Maud. Mais aussi ses qualités athlétiques permettent d'être un très bon receptacle au centre de joueurs comme Luke Shaw, qui sont très connus pour avoir une très bonne qualité de centre. Finalement, Kane ou Ozymane, on se retrouve certes sur des profils de neuf différents, mais chacun à sa manière doit apporter quelque chose à cette équipe-là et surtout reprendre à la question cruciale qui est celle de neuf finisseurs qui te permettent de marquer des buts dans des matchs cruciaux. Comme je le disais tantôt, cette formation peut facilement twitcher un 4-2-3-1, profiter avec le line-up actuel de Ten Hag et mieux défendre sur les phases défensives. Mais pour moi, offensivement, no-brainer, il serait intéressant d'avoir que Casemiro en fait en milieu défensif et Bruno Fernandez et Mason Maud qui jouent offensivement pour vraiment apporter un vrai plus devant. Mon plus à cette équipe assez réaliste, c'est sur le poste défensif. On le sait, Raphaël Baran est un joueur assez sujet aux blessures. C'est pourquoi je partirai sur le recrutement de Jean-Claire Todibo, un joueur de 23 ans, 1m90, qui devrait coûter entre 30 et 45 millions. Ancien du Barça, il joue aujourd'hui à Nice, athlétique, solide, bonne volance et il ressort proprement le ballon. Pour moi, c'est carrément un profil qui peut être intéressant dans cette équipe-là dans une logique de profondeur de banc. Excellente recrue à court ou moyen terme pour la profondeur de banc et pour remplacer Victor Lindelof dans le contrat arrive bientôt à expiration. Voilà les amis, telle est ma proposition pour le mercato de Manchester United. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos de la série. J'ai créé une playlist qui regroupe l'ensemble des vidéos de cette série. Si vous voulez voir les précédentes, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. Elle est disponible sur ma chaîne avec l'ensemble des clubs que nous avons fait, notamment Liverpool, Arsenal et Chelsea. Voilà voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo les gars et on se retrouve très vite pour la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501